aujourd'hui direct on perd pas de temps on va direct dans le vif du sujet le restaurant on se réveille on a l'écrou on n'a pas perdu de temps il y avait un tuktuk en bas de l'hôtel on lui a dit amène nous un restaurant on a l'écrou et là il nous amène ici ça a l'air très bien et regarde moi ce petit déjeuner comment bien commencer la journée mais avec un bon repas bien sûr un tali recommandation de la part de jules jules le tali c'est quoi c'est un assortiment de galettes de curry de riz c'est le plat national indien avec plein de petits échantillons de curry il y en a des plus grands et des plus petits toujours servi dans le plat rond comme ça ouais le dal c'est le composant essentiel on a toujours du dal c'est des lentilles en fait et puis on a un petit curry à côté là de petits pois et puis on a les pains plats qu'on appelle des chapakis et là encore hallucinant ce plat ce plat ça te coûte seulement un euro on a un euro pour tout cet assortiment et regarde je trouvais un super système en mode tacos ouais je fais un petit tacos comme ça petit cas c'est la place parti et on finit le repas avec les petites graines qui en l'occurrence ce sont pas des graines d'anis mais des graines de fenouil après un bon repas on va s'accueillir maintenant sur la journée et là regarde c'est le chauffeur tout qui était devant notre hôtel il a dit ouais vous voulez aller où après le repas si vous voulez je vous attends je vous amène voilà on a eu tu négocie le prix à l'avance et franchement c'est très bien regarde il y en a cité un petit fuit complet devant donc là on commence à aller dans la banlieue de la ville parce qu'en fait on va vraiment sortir de la ville pour aller sur une montagne pour partir en exploration d'un fort tu vas voir regarde dans les caniveaux comme ça nobody hits pigs in india c'est le quartier des cochons il nous dit des cochons partout mec il y a des quartiers pour tous les animaux ici et là c'est vraiment un décor différent on regarde la banlieue ça c'est y'a vraiment des décors très très beau comme toutes ces façades là avec plein de couleurs ça passe du rose au jaune au bleu énorme on est venu on a roulé un moment mais je m'attendais pas un truc aussi grand c'est gigantesque ça fait stylé les pigeons qui s'envolent à la forteresse c'est quoi l'on de la forteresse tu m'as dit amber 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 c'est gigantesque mais c'est un truc de fou on va en faire une petite là quand même tu peux tu peux tu peux ouais j'ai un chapeau c'est pas ça que je voulais comme chapeau à l'origine mais à deux secondes le soleil était très très fort il fait une chaleur aujourd'hui là c'est pire que les autres jours il fait une lourdeur pour le coup ce palais est quand même vachement bien entretenu quoi peinture nickel les infrastructures toutes droites pas éclatées ça c'est il date de quand jules 1592 1592 début de la construction bah voilà tu vois on parlait de ça bah regarde le mec là il fait la peinture comme ça c'est attention l'entrée dans le palace je suis vers l'arrière du château la petite cité comme ça ah c'est très beau au milieu des montagnes j'adore c'est quoi nous ramasse un pas d'ici sur l'entrée là la petite cour d'arrivée et la petite cour ici là allez vas-y manu tu fais le guide ouvre la marche là nous allons rentrer sur le petit jardin un petit jardin ah oui bien il va être suivi ce qui est tout à fait ce qui est tout à fait pas mal il manque les fontaines mec ah oui la petite touche les flammes de l'eau plutôt de l'eau plutôt si on peut partir sur l'eau cette saison c'est bien parce que là il fait chaud déjà trop ah et ici c'est joli c'est très brillant tout ça ici c'était la place du chef tu vois on peut même pas y aller et ça c'est bien une petite pluie qui va nous rafraîchir là c'est impeccable on s'est mis à l'abri dans une petite halcom avec des gens ouais mais là c'est carrément un gros orage d'un coup avec des bourrasques grosse pluie oh ça fait trop dur on arrive dans une partie du palais moins plus authentique tu vois moins restauré tout ça tout ça et ça rend du coup très sauvage sympa là je suis monté sur un petit rempart je pense qu'on peut avoir une belle vue de là-haut sur toute la cour et waouh et sur très très loin là-bas avec les montagnes t'as vu on est vraiment entouré d'emparts il y a des remparts là si je viens de ce côté tout ça c'est une grande muraille en fait une grande muraille pour protéger le royaume d'empure d'empure c'est ça ? le royaume d'empure ? ambert ambert le royaume d'ambert qui était tout ça quoi un nu il avance un peu à décider mais c'est un labyrinthe là laisse tomber ouais je croyais qu'on est moi on est pas venu ici pour rigoler alors on va monter jusqu'à la grande muraille qu'on a vu au dessus là et là le décor est ouf par contre hein bah vraiment putain on y arrive presque et regarde déjà la vue qu'on va avoir là c'est n'importe quoi ah ouais le kiff voilà ça y est on arrive dans la grande forteresse qu'il y avait en haut de la colline la vue elle va être complètement folle est-ce qu'on a une belle vue ? oh putain tout là c'est la ville de d'ambert autour du palace et nous on vient de jaipur qui est tout là-bas regarde dis t'as dû à mon chapeau qui qui vient de s'envoler vers l'infini et et vers le bas vers le tout en bas l'évolution de l'espèce bon on est pas allé bien loin bon bah écoute le petit calage qui a fait beaucoup de bien ah ouais c'était là calé sur avec la vue l'air frais regarde ces nuageux là c'est royal c'est pour ça qu'on est dans un palais de retour en bas du palais et il y avait un petit truc qui me manquait thank you qui me manquait aujourd'hui tu vois ça m'a manqué waouh c'est chaud c'était le le petit chai le petit chai de la journée qui est brûlant le thé là le thé là c'est vraiment très très addictif comme je le me dis normalement lui il en prend des tisennes quoi par jour bah tout cas il y a le chauffeur qui nous a attendu même si on a été un peu à la bourre merci beaucoup merci beaucoup là sur la route on passe devant un truc assez fou un palais un palais posé au milieu d'un lac alors est-ce qu'on va pouvoir faire une carte popo avec ça là est-ce que ce palais là le mec il a décidé de mettre ça au milieu de l'eau est-ce que ça vaut une carte popo ça peut-être avec un petit zoom comme ça pour bien voir le palais c'est vraiment dommage qu'on puisse pas y aller ça va les gars ça va petite photo ouais petite photo du coup c'est le spot touristique ici il y a plein de petits vendeurs de babioles de trucs des épices regarde il te fait un éventail d'épices vas-y Manu fais s'envoler l'épusion et là c'est une rue shopping avec des restos c'est la partie plus moderne de la ville et on est venu pour tester le la siwala le la siwala qu'est-ce que c'est le la siwala le la siwala c'est la personne qui fait on est venu pour tester le la siwala le la siwala c'est une boisson lactée c'est du yaourt en fait brassé goûte sucrée ou salée voilà c'est ça la siwala alors on va goûter ça tout de suite c'est prêt ? ah ouais c'est prêt cool si on teste le la siwala c'est une autre chose d'accord donc c'est ce truc là avec les mouches qui mixe et qu'on va boire dans des pots en dans des pots à waffler des pots en terre cuite et voilà d'accord super le petit avec un supplément mouche merci c'est bon ? bon bah bon courage alors c'est très bon ça fait penser à un yaourt qui est très connu en France un petit peu au bifidus actif le truc que c'est l'ancien yaourt bio machin activia maintenant ça ressemble à ça en plus crémeux un peu plus sucré et tout c'est frais c'est très bon c'est très bon et j'espère que que je vais bien le supporter ce truc allez un nouvel épisode de pluie torrentielle soudaine donc on se met un petit peu à l'abri voilà ça tombe bien Dazaprakash authentique l'ouverture du sud de l'Inde végétarienne cuisine faut savoir qu'il y a beaucoup de restaurants végétariens en Inde alors pour le repas du midi t'as vu on a mangé un Thali qui c'était un assortiment avec des espèces de crêpes de pain plusieurs assortiments c'était un Thali on va dire de base qu'on a mangé ce midi comme m'a expliqué Jules donc c'était un Thali à 1€ et là on va se faire un Thali un petit peu haut de gamme un Thali beau gosse tu vois on va monter un Thali 3,50€ donc vous êtes plusieurs à demander les prix voilà donc on reste sur des prix même sur des bons repas tu vas voir très abordable là écoute je suis vraiment désolé là je vais te donner fin mais faut quand même que je te montre ce que c'est parce que voilà le plat qu'on vient de nous servir on vient d'être servi le Thali donc tu vois la même chose que ce midi mais là un Thali royal on a on a un échantillonnage de quatre curies quatre curies différents on a le petit yaourt de l'acier un peu comme on a mangé tout à l'heure le gros pladerie les pains ça tu vois c'est des pains qui sont qui ont gonflé ils sont jetés comme ça cru dans l'huile et ils cuisent instant quoi ça c'est un espèce de c'est quoi qu'il m'a dit Jules ? c'est pour le dessert ouais ah de la soumoule de la soumoule sucrée voilà écoute j'ai très très hâte de goûter ça c'est de la ça va être de la régalade ah ouais c'est sûr c'est de la régalade alors tu m'as dit de manger ça pour le dessert mais là je viens d'en goûter un bout d'un semoule sucrée là t'as pas goûté toi ? non c'est extrêmement bon c'est extrêmement bon c'est vraiment une pure douceur je suis obligé de vous faire une petite dégustation là parce que là vraiment on part sur un vraiment un truc traditionnel 100% indien et de qualité je vais goûter les petits pains avec chacun des curies ce curry c'est une curie de base une curie normale oui il n'est pas piquant c'est bien il n'est pas piquant il y a beaucoup d'épices deuxième curry le rouge celui-là il est piquant normal c'est ça ? ouais il est un peu plus très léger ils sont très liquides ils sont pas crémeux ouais c'est plus du samba 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 d'accord un peu plus piquant du coup j'ai préféré j'ai préféré le jaune c'est un peu plus c'est très fou c'est très fou c'est très fou tu as goûté le rouge ? oui ? oui c'est très fou petit mix de légumes une explosion de saveurs en bouche mais putain j'ai goûté plein de choses dans tous mes voyages mais là tu vois je découvre des nouvelles saveurs et tout franchement c'est c'est de la régalade quoi bah allez on va manger hein je vais laisser Jules manger merci d'avoir tenu la caméra bon appétit à tous ça c'est un homme qui a des gros tu vois c'est là c'est l'instinct primitif qui revient putain le mec du coup t'as mis une petite coupelle ou tu te laves les doigts après ? ouais on doit et la même ah ouais ? tu vois ? tu vois ? je me suis régalé je me suis tellement régalé j'ai le bite plein là il continue encore un peu à flotter dehors là tu vois les routes elles sont encore un petit peu inondées donc là on prend un tuktuk direction appart bonne journée encore aujourd'hui encore une très bonne journée je passe vraiment des bons moments avec les potos et de voir aussi que ce début d'aventure bah ça vous kiffer à fond bah moi voilà moi ça me donne un bloc d'énergie et ça me motive à fond pour la suite du coup demain on change encore de décor normalement ça devrait être encore bien différent on prend un train plus un bus et on arrive dans une autre ville vous allez voir enfin bref n'oubliez surtout pas de vous abonner de suivre la vidéo de demain parce que ça va encore être les flammes pas trop comme j'ai chaud ohlala chaud aujourd'hui un gros merci à tous les tipeurs qui soutiennent cette aventure donc aujourd'hui je dédicace cette vidéo à Rémi Stéphane Samuel Zietchen Morissette et Basile merci beaucoup pour votre soutien je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures avec les deux potos et je vous dis à la suite à la suite à la suite à la suite